Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pourquoi tu envoies un message la nuit ? Je ne sais pas que c'est ça. Elle est là, elle me boude. Elle est là, elle ne me regarde pas. Moi, quand c'est comme ça, ça me fatigue. Tu es sûr que c'est ça ? Je pense que c'est ça. Le message parlait de quoi ? Tu connais notre truc-là, non ? C'est pourquoi il t'a appelé, il faut que tu parles avec elle. Donc on va savoir. Au moins, si il y a le contenu du message, ça peut me faciliter un argument. Tiens, si tu as besoin de contenu. C'est un message comme ça ? D'accord. Maintenant, il faut parler avec elle parce que je ne sais pas. C'est ça qu'il te dit toujours. Il ne faut pas faire des choses sans moi. Toi, elle m'a dit depuis cinq jours. Il faut me dire ça, on va trouver des arguments. Tu me dis ça comme ça sur les pifs. Tu fais comment ? Tu es un professionnel ? Tu es mon frère ? Oui, mais c'est pour ça que tu dois te coller à moi ? Je ne pouvais pas. Pourquoi les petites filles-là, elles aiment créer des grands problèmes aux gens ? Comment si tu es grande, que tu as créé des grands problèmes ? Je te dis que je n'ai jamais aimé bien bien son affaire. C'est ça son problème. Ma belle, c'est toi que je suis venu voir. Ah bon ? Oui, comme il m'a dit. Il faut t'as sorti. Il faut t'as sorti là. Merci beaucoup pour la considération que tu as pour moi. Moi, il partait un mariage comme ça. Mais aujourd'hui, Norbert, c'est mon frère. Je ne peux pas laisser le foyer de Norbert en train de bouillonner comme ça. Et puis je lui ai dit, il vient à un mariage. Donc vraiment, il m'a chargé de venir te donner pardon. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon pour tout ce qu'il t'a fait. Pour tout ce qu'il continue de te faire. Et puis bon, j'espère que ça va s'arrêter. Sinon, pour tout ce qu'il va continuer de te faire, il faut pardonner son mari. Si c'est à cause du message, elle te demande pardon. Mais de quel message il parle ? Non, il faut le laisser. Il ne faut même pas chercher à savoir ce pourquoi. Zikey, est-ce que toi tu peux admettre que ta femme s'élève très tôt le matin. Elle te fait à manger. Très tôt. Et tu reviens du travail. Tu n'es même pas capable d'ouvrir la soupière pour voir ce qu'elle a cuisiné. Et tu rentres dans la chambre. Non, ben ! C'est ce qu'il t'a fait. J'ai dit voilà tout mon problème qui est là. Non, ben ! Je t'ai dit. Attends, c'est à cause de manger, tu n'as pas mangé, on est là, là. C'est pour manger.